Bonjour à tous et toutes, moi c'est Marion, j'ai 30 ans, en couple avec Dominique depuis 11 ans. On essaye d'avoir un enfant depuis 2015, donc j'ai une réserve ovarienne basse et j'ai été opérée d'une salpingectomie. En 2016, j'ai eu une opération d'un kyste qui nous a par la suite envoyé en PMA. Avril, mai, juin 2018, nous commençons enfin les inséminations artificielles qui seront donc négatives. Ce qui nous ramène ensuite à novembre 2018, où je commence la première FIV, qui donnera donc 4 J3, mais pas de transfert frais. Ensuite, on passe à décembre 2018, où je fais un TEC, transfert d'embryon congelé de 2 J3, qui sera négatif. Entre deux, on découvre donc que j'ai le col bouché, donc petite opération. Ce qui nous ramène à juin 2019, où j'ai donc un deuxième TEC de 2 J3, qui cette fois sera positif. Donc, explosant de joie, enfin. Malheureusement, en juillet 2018, je suis opérée en urgence d'une rupture de la trompe, parce que c'était une grossesse extra-utérine. Suite à ça, on a fait une pause de 6 mois, pendant laquelle j'ai quitté mon travail, et on a aussi changé de PMA. Ce qui nous ramène à janvier 2020, où on revient donc frais et dispo dans une nouvelle PMA à Saint-Cloud. Deuxième FIV, qui nous donne donc 2 J5, dont un transfert frais qui sera négatif. On en est donc à mars 2020, où on me découvre un fibrome juste avant le confinement. Donc, suite à la découverte de ce fibrome, juste avant le confinement, j'ai pris deux rendez-vous. Le premier, le 15 avril, avec mon gynécologue de PMA. Et le deuxième, le 20 avril, pour une hystéroscopie diagnostique. Normalement, j'aurais dû avoir une hystéroscopie chirurgicale, suite à cette première hystéroscopie diagnostique. Donc, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'elle n'aura pas lieu. J'ai envie de dire, on s'en doutait un petit peu, même si c'est très frustrant. Parce que du coup, on ne peut pas avancer. Et on ne peut pas poser un diagnostic sûr, ni même un traitement. Alors, à côté de ça, mon rendez-vous du 15 avril aura bien lieu. Il s'effectuera en vidéoconférence ou au téléphone. Et ça, c'est vraiment, vraiment top de maintenir ces rendez-vous-là. Parce que c'est vrai que c'est très important. Et je vais pouvoir poser plein de questions et surtout avoir des réponses. Alors, dans quel état d'esprit je suis face à l'arrêt de la PMA ? Je me sens frustrée. Frustrée, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai quitté mon travail pour me consacrer entièrement à la PMA. C'est-à-dire pour me donner une année entière 100% PMA. Je sors d'une pause de 6 mois. Je venais tout juste de recommencer un protocole. En théorie, on aurait dû faire un TEC, un transfert d'embryon congelé fin mars. Qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'à la place, j'aurais dû avoir une hystéroscopie chirurgicale. Bon, avec les délais, forcément, c'est très long. Du coup, il faut savoir, c'est qu'une hystéroscopie chirurgicale, vous avez 3 mois de cicatrisation. Donc là, on est au mois d'avril. On sait tous que ça va durer. Ensuite, les PMA aussi ont des vacances. Ce qui est normal. Donc, quand est-ce que je vais pouvoir avoir cette opération ? Probablement au mois de septembre, octobre. Trois mois de cicatrisation. Mon année est perdue. Donc, c'est vrai que c'est très frustrant. Donc, qu'est-ce que cette pause imposée me permet de faire ou de vivre ? Je dirais simplement, voilà, j'ai la chance d'être confinée avec mon conjoint. Donc, c'est vrai qu'on essaie de se retrouver en tant que couple. De ne plus vivre au rythme de la PMA. Forcément, les piqûres en moins, c'est toujours génial. On ne va pas s'en plaindre. Moi, à côté de ça, je cours. On essaie de faire des activités. On a un jardin. Donc, on jardine. Voilà, on profite du beau temps. Comme aujourd'hui. Voilà. Donc, à côté de ça, on essaie de profiter au maximum. Alors, du positif malgré tout. C'est vrai que, voilà, pour nous, l'attente est longue. Surtout que, voilà, on sortait d'une pause de 6 mois. Maintenant, il faut relativiser. Moi, j'ai ma famille qui est là pour m'aider et qui me soutient. Et surtout, qui m'écoute râler. Et ça, ce n'est pas facile. Voilà. Après, malgré tout, franchement, on n'est pas à plaindre. On est dans une maison. On a un jardin. Moi, je suis avec mon conjoint. On profite de notre chien. Voilà. On n'est pas touchés par le Covid-19. Ni nous, ni nos proches. Donc, il faut vraiment relativiser. Et se dire qu'on a de la chance. Au final, on a de la chance. Voilà. Un jardin. On a de la chance. Sous-titrage, c'est un jardin. Sous-titrage FR ?